Bonjour Buntar. Buntar, tu m'as contacté parce que tu as participé à la manifestation à Sainte-Solines et que ça a été un événement particulièrement traumatique pour toi, pour les gens qui ont participé. On a vu des images de la police, on a eu des chiffres de 4000 grenades lacrymaux en deux heures. On a vu des images de policiers en quad qui allument les gens au LBD en tir tendu. Est-ce qu'on peut revenir avec toi sur tous ces événements ? Déjà, est-ce que ça va aujourd'hui, dix jours après les événements ? Où tu en es ? Est-ce que ça va ? Salut. Oui, dix jours après, ça va. Il y a une orga qui est quand même au top malgré des choses qu'on ne pouvait pas anticiper mais dont on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelques marges de progression sur certains points. On a du suivi psy qui est en place dont j'ai pu bénéficier et qui est vraiment top. Et dix jours après, ça va mieux, il y a encore des choses à évacuer. Mais il y a cette possibilité de parler, d'échanger avec pas mal de monde. Et ça fait du bien. Et de se retrouver aussi. Justement, profitons de l'occasion pour discuter ensemble de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par nous resituer un peu le contexte ? Pourquoi est-ce que tu es à la Sainte-Sauline ? À quelle occasion ? Est-ce qu'on peut resituer déjà le contexte de comment tu t'es retrouvé là-bas ? Alors, pour resituer le contexte, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'historique à faire. L'ex-région Poitou-Charente, c'est en France un laboratoire pour tout ce qui est irrigation. Alors, il y en a d'autres, d'autres laboratoires en France pour l'irrigation. Mais, alors, je dis l'ex-région Poitou-Charente, c'est faux en partie parce qu'il y a également la Vendée, qui est un laboratoire de pointe en la matière. C'est des choses qui se pratiquent. L'irrigation, ça se pratique depuis plus de 50 ans, voire plus même, dans le monde agricole. Mais elle a commencé à devenir problématique quand ils ont commencé à vouloir, justement, faire des bassines. Alors, les méga-bassines, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des infrastructures où il y a du décassement et du remblai. Donc, en gros, on va creuser la terre, virer une couche de roche, la concasser et faire du remblai pour ensuite faire des digues autour qui vont constituer la bassine. En gros, on va creuser en moyenne 7 mètres pour faire une digue d'environ 7 mètres. Donc, on a 14 mètres de profondeur. Pour donner une idée, la bassine de Sainte-Soline, qui est immense, c'est une bassine qui, je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais il me semble que c'est 487 mètres par 272, pour se figurer un petit peu le truc. Ça contient plus de 700 000 mètres cubes de flotte. C'est un ouvrage qui a été prévu pour ça. 80 000 mètres cubes, j'ai mal à me représenter ce que ça fait, c'est énorme. 700 000 mètres cubes. 700 000, d'accord, tu vois, les ordres de grandeur, là, sont... Tu m'as perdu. Les ordres de grandeur, c'est énorme, quoi. C'est un lac, oui. En gros, la superficie de la bassine, c'est à peu près 12 terrains de football. Et la capacité, je ne sais plus exactement, mais ça représente plusieurs dizaines de piscines olympiques. Ah oui. Donc, énormément d'eau. 700 millions de litres, on nous dit. Pardon, 700... Oui, 700 millions de litres. 700 000 tonnes. Les ordres de grandeur sont... Je suis mauvais en calcul, je t'adrera pas là-dessus. 10 litres par français ? Ok. Oui, oui, c'est ça, oui. Si les mètres cubes étaient des terrains de foot, ça ferait... Non, mais c'est... Non, c'est... Déjà, c'est assez compliqué à comprendre. Si vous rajoutez des moyens mémo-techniques incompréhensibles, on va pas s'en sortir. Du coup, c'est colossal. C'est des étendues d'eau colossales. Je vais essayer de vous mettre des images en même temps. De cette bassine à Sainte-Sauline. Donc, cette digue, ce trou, ce lac artificiel, je sais pas comment on appelait ça. Du coup, on appelle ça une bassine, une méga-bassine à Sainte-Sauline. Et l'objet de contestation, depuis un moment, ça a été porté devant la justice pour empêcher que cette bassine soit installée. C'est ça. Et alors, il y a des recours, encore. Le dernier, où la justice a statué, ça a forcé la préfecture à imposer aux agriculteurs qui font construire la bassine de Sainte-Sauline, a abaissé le volume d'eau qu'il pourrait stocker à environ 600 et quelques milliers de mètres cubes. Bon, c'est 100 000 mètres cubes de gagnés à peu près. Alors, c'est une lutte qui prend place depuis quand même assez longtemps. Maintenant, on a à proximité le marais Poitvin, qui est connu comme étant la Venise verte, parce qu'avant, et aujourd'hui ce n'est plus le cas, malheureusement, il y avait des lentilles d'eau qui recouvraient quasiment intégralement la surface des différents cours d'eau du marais. Et donc, c'était assez joli de voir le passage d'une barque qui, derrière, laissait un sillon, parce que les lentilles d'eau s'écartaient à son passage. Et puis, le tout recouvert avec des arches formées par les arbres, de part et d'autre, des cours d'eau, des différents canaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. En partie, alors, je n'ai pas fait d'études particulières là-dessus, mais en partie, et ça, ça a été avéré, c'est avéré en raison des intrants, donc les intrants chimiques, les engrais, les pesticides, toutes ces choses-là, qui ont tué les lentilles d'eau. Il n'y en a quasiment plus, aujourd'hui. Oui, Coussé Coussé me dit dans le chat, il n'y a plus aucune lentille, aujourd'hui. Oui. Oui, oui. Et donc, il y a cette lutte, il y a, je pense, notamment à un camarade, Jean-Jacques Guillet, qu'on peut voir sur certaines vidéos, des interviews dans le Marais, qui, lui, était maire d'une petite commune, et qui se bat depuis plus de 40 ans contre ce type d'irrigation et les dégradations du milieu. Oui, l'impact sur les réserves d'eau, en général, puisqu'on le voit là sur une infographie de TF1, donc c'est les nappes phréatiques qui sont vidées dans la bassine, pour donc avoir une retenue d'eau, et donc ce n'est pas que des eaux de pluie, c'est principalement les eaux de la nappe phréatique, même en immense majorité. Oui, oui, en immense majorité, voire quasi exclusivement. Après, s'il pleut dans la bassine, ça va la remplir légèrement, mais bon, voilà, c'est quelque chose d'anecdotique par rapport à l'objectif principal. Oui, après, le terme officiel, c'est retenue d'eau, ou retenue collinaire dans le cas de ce qu'ils ont fait à la Clusa pour alimenter les canons à neige. C'est une autre problématique, et là, ils vont aussi pomper dans des cours d'eau, ou faire justement de la retenue collinaire, donc les eaux de sources qui descendent, qui sont captées. Pour revenir au contexte du Marais-Poix-de-Vin, et à Sainte-Soline en particulier, il y a une première bassine qui a été construite à Mosée-sur-le-Mignon, donc tout se passe dans le sud des Deux-Sèvres, si vous ne le voyez pas, c'est entre Poitiers et La Rochelle, schématiquement. Je me perds un petit peu dans ce que je dis. Du coup, cette bassine-là, en l'occurrence de Sainte-Soline, j'imagine que l'objectif, c'est de la faire fermer, ou en tout cas d'annuler le projet. Quel était l'objectif précis, étant donné qu'il y a cet immense projet de bassine, mais est-ce qu'il y en a d'autres sur place ? Est-ce que c'est la seule ? Est-ce que ça suffirait de faire fermer cette bassine ? Comment est-ce que, de manière militante, l'importance de cette méga-bassine-là s'est construite historiquement, si tu le sais ? Alors, les bassines en Deux-Sèvres, il y en a 16 en projet. Les méga-bassines. 16 ? Oui, quand même. Oui, il y en a 16 en projet. Dans la Vienne, au lendemain du premier épisode à Sainte-Soline qui a eu lieu les 29 et 30 octobre dernier, le jeudi qui a suivi, le préfet Girier, qui est le préfet de la Vienne, a signé un accord avec tous les gens qui étaient d'accord et sans convier ceux qui doutaient ou n'étaient pas d'accord pour la construction de 30 bassines. Et quelques semaines plus tard, a avoué dans les médias qu'il n'aurait pas la capacité pour tout remplir. Ah oui, donc il construit des bassines alors qu'il ne peut pas les remplir. C'est absurde. Oui, oui, oui. Donc c'est vraiment des mesures un peu de provocation de la part de préfets qui sont aux ordres. Et puis, autour de tout ça, il y a quand même un comportement mafieux de syndicats agricoles comme la FNSEA ou les jeunes agriculteurs. Il y a aussi la coordination rurale qui est très active. Donc il y a quand même des tensions qui se cristallisent. Ces bassines ne bénéficient dans les Deux-Sèvres qu'à 5 à 6 % d'agriculteurs. Donc 5 à 6 % d'agriculteurs font payer des millions parce que c'est littéralement des millions pour la construction d'une bassine sur un terrain privé auquel le public n'a pas accès pour privatiser la ressource en eau qu'ils pompent dans la nappe phréatique pour exposer une ressource vivante et qui circule. Il y a un cycle de l'eau pour la mettre en stagnation où elle se dégrade au soleil parce qu'elle se réchauffe. Il y a du développement d'algues, de cyanobactéries. Oui, le vent amène des feuilles dedans, de la poussière, de la terre. Du coup, c'est une étendue d'eau qui ne peut pas s'écouler dans le sol qui est stagnante. Clairement, oui, c'est une eau, comme tu dis, qui se dégrade. Juste un instant, un immense merci à Paulina pour son don extrêmement généreux. Merci beaucoup, Paulina. Merci à toi. Et à côté de ça, il y a, via l'utilisation d'un trant massif, donc c'est des grands, grands propriétaires terriens, les gens qui font ça, mais via l'utilisation massif d'un trant, ils imperméabilisent les sols, ce qui est aussi une très forte problématique parce que derrière, l'eau met beaucoup plus de temps à retourner dans la nappe phréatique. Elle reste pas mal en surface et ruisselle en ramenant tous les résidus chimiques qu'il peut y avoir dans les cours d'eau, avec les effets que ça peut avoir. Donc, il y a des effets de partout. Sur le cas de Sainte-Soline, c'est une bassine qui est construite en bordure d'une voie romaine à proximité d'un tumulus. Donc, il y a aussi des enjeux archéologiques. Pour la construire, ils ont détruit des haies, mais sur la taille de la bassine, ça représente quelque chose. Ils ont détruit des haies dans lesquelles les ornithologues venaient chaque année surveiller les outardes canepetières, entre autres, qui venaient nicher, qui reviennent normalement le 14 mai. Elles doivent revenir. sauf que là, elles n'auront plus de haies pour venir nicher. L'outard canepetières, c'est une espèce pour laquelle il ne reste, si je ne dis pas de bêtises, que 300 mâles reproducteurs. Donc, c'est vraiment extrêmement fragile. Et ça fait partie des emblèmes de la lutte. Je ne sais pas si vous avez vu cette grande structure en bois dans des photos qui ont pu circuler, qu'on peut voir notamment sur des très bons articles de lundi matin. une structure en bois avec des morceaux de tissu de bleu-violet-rose dans ces nuances-là. C'était censé représenter une outarde. J'ai essayé de trouver la photo sur lundi matin, mais là, je ne l'ai pas. Sur lundi matin ? Oui, je vais regarder. Je peux t'envoyer l'article, c'est ce qu'il s'est passé à Sainte-Solines. Ok, vas-y, je vais le trouver, t'inquiète. Continue à nous, à nous raconter, du coup. On va accélérer un petit peu parce qu'on arrive aux événements, enfin, qu'on en arrive aux événements de samedi dernier, du coup, enfin, pas samedi le précédent. Oui. Comment, enfin, je sais que ces mégabacines de Sainte-Solines, on en parle depuis longtemps. Déjà, l'été dernier, on avait fait une émission avec un article de reporter. Enfin, c'est quelque chose qui est dans les combats écologiques et l'écologiste en France depuis un moment, un point de tension et un point de, voilà, vraiment de mobilisation très fort depuis plusieurs mois maintenant. Donc, toi, comment t'en es arrivé à t'intéresser à cette question-là et à te mobiliser pour cette question de Sainte-Solines ? Je mets les images, le reportage de lundi matin, en même temps, ce qu'il s'est passé à Sainte-Solines, 200 blessés, 40 blessés graves, une personne entre la vie et la mort. On va en parler, justement. Moi, je suis né dans les Deux-Sèvres et j'y ai quasiment toujours vécu. Ok. Et dans mon enfance, il y avait un cours d'eau qui s'appelle le Lambon que je voyais souvent déborder avec des crues qui... Ça débordait de plusieurs mètres mais tous les hivers. C'était constant. Et c'est un cours d'eau que j'ai vu s'assécher en moins de 20 ans. Je ne pensais pas pouvoir de mon vivant sur un temps si court voir des cours d'eau quand même relativement importants s'assécher à ce point-là. Aujourd'hui, même en hiver, c'est dur d'y trouver de l'eau. Donc ça, tu l'as vu. On est un peu de la même génération. Je pense que tu dois avoir pas loin de 30 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, 34. Du coup, voilà, on est exactement de la même génération et du coup, on a entendu quand on était petits que l'écologie, ça allait se dégrader, qu'il allait se passer ci, qu'il allait se passer ça, qu'il fallait faire attention aux robinets, quand on se brasse les dents, tout ça, enfin, les trucs même un peu caricaturaux. On les a entendus toute notre vie et on a aussi été peut-être la première génération qui, en passant de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, a vu en même temps le climat se dégrader réellement et a pris conscience de la réalité de ce qu'on nous a raconté toute notre enfance en grandissant. Ce qui n'est pas le cas de la génération d'avant qui est restée dans un truc encore un petit peu lointain et voilà, c'est dans le futur en 2010, en 2020. Nous, on les a connus. Ces années 2010, 2020, c'est les années où on a grandi, où on est rentré dans le monde et donc on réalise que tout ce qu'on nous a raconté était vrai et qu'on en est dans une situation où effectivement, le niveau des cours d'eau en intérieur baisse, le niveau de la mer monte, l'agriculture devient de plus en plus compliquée, etc., etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et donc finalement, de constater la réalité de ce discours scientifique sur nos vies, en fait. Et donc ça, je pense qu'on est effectivement la première génération arrivée dans l'âge adulte avec la conscience parfaitement accomplie et réalisée de ce qui se passe. Et donc oui, voilà, ayant vécu ça et puis justement, les lentilles d'eau dont je parlais tout à l'heure, ce qui est très très visible aussi, ça a contribué très fortement au fait que, dès que j'ai pu entendre parler de ces méga-bassines, je me suis penché sur le sujet. Le collectif Bassines non merci a été fondé en 2017. J'ai participé à la première manifestation avec Bassines non merci en 2018. Enfin, ma première manifestation avec eux. Donc c'est un engagement qui date, mais qui s'est fait de plus en plus présent dans ma vie sur l'année passée, globalement. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'y ont amené à m'engager vraiment dedans. D'ailleurs, je voyais quelqu'un qui parlait de Météo Bassines dans le chat. Météo Bassines, c'est une initiative de Bassines non merci qui est relayée par les soulèvements de la Terre. C'est tourné par des gens des deux collectifs. Donc tu es engagé avec ce collectif depuis le tout début ? Quasiment, ouais. Après, je ne suis pas une des figures du truc, je ne suis pas au cœur de tout ou quoi que ce soit. militant engagé qui est présent quand il faut, qui s'investit dans le combat. Oui. Du coup, dimanche, comment c'était vu au sein du mouvement ? Un peu comme la manif de la dernière chance, une manif comme une autre ? Parce qu'on en a vu déjà avec, justement, tu parles de figure du mouvement et son nom m'échappe, mais un bonhomme assez charismatique. qu'on avait déjà vu se faire malmener par la police il y a quelques semaines dans une manif. Donc on savait que le niveau de tension avec les flics était quand même déjà assez élevé autour de ces bassines depuis plusieurs mois maintenant, je le disais. Donc comment vous appréhendiez la manif de samedi dernier ? C'était bien samedi. C'était samedi, du coup... Il y a neuf jours. Il y a neuf jours, mais je veux juste la date exacte. Le 25. Oui, le 26. Le 25 mars 2023. Donc samedi 25 mars 2023, comment était appréhendée cette manifestation ? Je pose la question parce qu'on a entendu tout à l'heure Darmanin, on écoutait une conférence de Darmanin plutôt dans le stream et par une interview de Darmanin et il disait que vraiment les manifestants étaient venus pour casser, pour détruire, étaient armés, violents, etc. Donc est-ce que c'était ton cas ? Je te pose la question vu qu'on a l'occasion d'en parler avec quelqu'un de concerné. Est-ce que toi, tu es allé avec le but de détruire et de casser du flic et de tout ça ? Non, moi, ce n'était pas du tout mon cas. Par contre, je défendrais vraiment les gens qui font partie de ces mouvements-là et qui sont allés s'exposer vraiment beaucoup plus, qui ont mis leur corps en jeu, leur vie en jeu. Alors comment on appréhendait tout ça ? Je ne dirais pas que c'est de leur faute si vous avez été gazé, si vous avez été ensuite maltraités par la police. Déjà qu'on évacue cet aspect-là. Alors j'invite tous les sceptiques à regarder le rapport de la Ligue des droits de l'homme et à regarder toutes les institutions extérieures, on va dire, qui commencent à s'intéresser au sujet ou qui s'y sont intéressés et qui étaient présentes pour éviter un regard trop biaisé, trop militant sur tout ça. Il y avait eu notamment tout un avertissement de la part de la préfète et de Darmanin lui-même via les médias en amont qui prévenaient qu'il y aurait des violences insoutenables et qu'il ne fallait pas venir, il ne fallait pas regarder. Fermer les yeux, tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Donc comment c'était abordé ? On avait eu le précédent d'un premier épisode à Sainte-Soulin qui avait réuni entre 8 et 10 000 personnes. La lutte n'était pas encore internationalisée, c'est à l'issue de ça que Darmanin nous a gentiment gratifiés du terme d'éco-terroriste, ce à quoi on lui répliquait que nous sommes des éco-touristes et que s'il y a un terrorisme, il est économique avant toute chose. Et donc on avait déjà vu un déploiement assez guerrier de leur côté. ils étaient 1 700 gendarmes mobiles sur place et sur le deuxième épisode de Sainte-Soulin ce 25 mars, ils étaient 3 200, donc 3 000 gendarmes mobiles 200 CRS. Il faut aussi savoir que je condamne les violences policières, je ne condamne pas le reste. Et j'expliquerai peut-être pourquoi après. j'allais te poser la question, je ne voulais pas t'interrompre parce que la question est un peu troll, quelqu'un qui demande si tu condamnes les violences. Et du coup, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 13 000 côté gendarmes mobiles ou côté CRS et 11 000 de l'autre. Bref, au total, il y a 24 000 représentants des forces de l'ordre, on va appeler ça comme ça, dans le pays. Ils en ont mobilisé 3 200. Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, ça fait plus de 13 % des forces mobilisables dans la France entière qui étaient présentes pour protéger au-delà d'un cratère parce qu'on ne va pas, je ne vais pas dire qu'ils protégeaient un cratère, ils protégeaient toute une idéologie et un modèle productiviste agricole dégueulasse. Une appropriation des ressources en eau collective dans l'intérêt de quelques propriétaires terriens bien spécifiques et de quelques centrales d'achat et de grandes marques de la grande distribution au mépris de l'importance démocratique, de l'enjeu démocratique de la ressource en eau en général, pas que celle de Sainte-Soligne. Oui. Et donc, on abordait la chose avec quand même quelques interrogations parce que s'ils ont leur système de renseignement territoriaux, on a un maillage territorial et pas mal de gens qui font très attention à ce qui se passe et on avait remarqué les déplacements de deux blindés de gendarmerie, donc des blindés avec tourelle-lance-grenade. Je crois que c'est les modèles Centaure, c'est capable de franchir des fossés d'à peu près 90 cm de profondeur et de largeur. C'est des beaux engins, on va dire. Je ne sais pas combien de fourgons, bref, il y avait aussi deux véhicules avec canon à eau. Ils avaient mobilisé deux mémoires, une soixantaine de quads, ils ont dû s'en servir que d'une vingtaine, dix hélicoptères. Alors, c'est peut-être les images qui seront le plus retenues de cette journée en plus de celle de S bloquée et les secours ne pouvant pas l'atteindre. C'est celle de ces flics sur leur quad où il se passait des gendarmes ou des policiers, mais bon, bref, avec les LBD, ça faisait très Mad Max Fury Road à Sainte-Soline, Sainte-Soline édition. Oui. Oui, oui. Je vais vous mettre des images si vous ne l'avez pas. Alors, vous n'avez pas vu la joie de voir les motocrosses aussi, parce qu'ils étaient équipés de motocrosses pour certains. C'était un déploiement fou. Les observateurs de la LDH, moi, je n'en ai pas vu, mais les observateurs de la LDH ont vu des gendarmes ou policiers, peu importe, équipés de FAMAS. Enfin, des gendarmes, je pense, les policiers, non. C'est sûr. Mais donc, il y avait des personnes équipées de fusils d'assaut. On est dans de l'arme de guerre pure et dure. Et là, ce n'est plus de la catégorie A2 comme les grenades de désencerclement. On est sur autre chose. Donc vraiment des fusils d'assaut. Oui, des fusils d'assaut. Qui ont été utilisés ou qui n'étaient pas pour le... On ne les a déjà vus. Ce n'est plus des FAMAS. Ce n'est plus l'arme de la police et de l'armée française aujourd'hui. C'est un autre modèle dont le nom m'échappe. Il me semble que c'est... C'est un modèle allemand. C'est une marque allemande. C'est une marque allemande. Exactement. Je ne sais plus le... Les noms de flingues, il ne faut pas me demander. Mais ce n'est plus le FAMAS exactement. Quelqu'un a entendu dans le chat. Mais effectivement, HK36. HKG36. Oui, peut-être. En tout cas, les images hallucinantes des flics sur leur quad là. Je les montre en même temps que tu parles. Le SCAR... Non, ils ne sont pas sur le SCAR. Le SCAR, non. C'est une armée israélienne. Je ne peux pas te dire bêtises. Bref, peu importe. En tout cas, des armes de guerre, des fusils d'assaut qui sont présents, on va dire, pas utilisés, mais présents. Voilà. Donc, ils avaient mis en place ce qu'il fallait pour créer de la tension de notre côté. Et ils avaient communiqué là-dessus en avertissant des violences. Alors, je pense qu'ils voulaient avertir des violences des militants mais on peut croire qu'ils ont une certaine malice et un certain cynisme et qu'ils anticipaient leur propre violence quand on voit la manière dont ils ont mis en place le dispositif. Donc, oui, il y avait des tensions en amont chez nous de notre côté mais ça restait quand même très festif et la lutte était internationalisée. Le monde qui est venu était impressionnant et il y avait une cohésion, une humanité en se retrouvant beaucoup de gens qui s'entraidaient une bienveillance assez folle, une énergie et une synergie vraiment de tous ces gens-là qui se réunissaient. Il y avait nécessairement des gens qui craignaient un petit peu. Juste pour qu'on comprenne bien, alors juste pour répondre aussi dans le chat, on dit Scar, c'est belge, Galil, c'est israélien. On voit les joueurs de Call of Duty. Donc voilà, on ne peut importe la marque de l'arme en l'occurrence mais c'est HKG-36 comme dit Bélial. Ça c'est les armes utilisées par la police et l'armée française à l'heure actuelle les fusils d'assaut en tout cas, enfin des modèles utilisés. Bref, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Donc vous arrivez sur place, la bassine est entourée de très nombreux fourgons, de très nombreux véhicules de police, canons à eau, véhicules semi-militarisés, voilà, des couads, des motocrosses, tout un tas d'armes et à ce moment-là, vous êtes sur le champ, est-ce que vous êtes entourée par la police, est-ce que vous êtes nassée, est-ce que, comment ça se passe à ce niveau-là ? En termes ? Il n'y a aucun nassage. On a un survol permanent par les gendarmes tout le long du cortège. Il y avait un peu plus de 6 kilomètres de marche. Tout du long, on était sous surveillance d'hélicoptères. D'accord. Ils ont des capacités de zoom assez folles. Ils prennent des clichés. Donc, il faut sourire. Darmanin, ce matin, on rappelle qu'il pleurait de ne pas pouvoir utiliser de drone. Bon, il a quand même des hélicoptères avec des super zooms à sa disposition, mais voilà, il chouinait de ne pas pouvoir faire voler de drone en disant quand même qu'il n'y a que nous qui ne pouvons pas faire voler des drones. Tout le monde peut faire voler des drones sauf nous. Voilà. Oui, bon, on prendra des épuisettes au besoin s'il faut. Oui, ou des aigles de combat. On avait vu qu'on pouvait dresser des aigles pour attaquer les drones de police. Oui, oui. Et ils ont, par le passé, utilisé des drones sans autorisation. Quand c'était illégal, tout à fait. J'en avais vu un sur une manifestation anti-bassine qui était en position caca planquée derrière une haie à piloter son truc. Position caca. Mais oui, donc, quand on voit la manière dont ils ceinturent la bassine, on voit qu'il y avait une volonté dans le déploiement de faire en sorte que la violence soit maximale d'emblée. Parce qu'ils sont dans une position où ils ceinturent un endroit que nous-mêmes on va encercler en faisant une chaîne humaine où les gens se tiennent la main. Mais de manière vraiment pacifique et où on avance ensemble. Avant même qu'on ait fini de constituer la chaîne humaine, ils ont commencé à faire les tirs des premières lacrymaux parce que dans la configuration dans laquelle ils se trouvent, ils ont une digue de 8 mètres de haut derrière eux. Ils ne peuvent pas s'en aller. On le voit sur les images. On le voit, alors, pardon pour le son, mais on le voit sur les images du quad. Là, on peut laisser ces capteurs d'écran qui montrent bien la situation de la police. Donc, on a les flics qui sont tout le long. À ce moment-là, il y a déjà des voitures de police qui ont été enflammées. Donc, quand vous arrivez, évidemment, ce n'est pas encore le cas. Vous voulez faire cette chaîne humaine. Vous êtes gazé. Là, il est quoi ? 14 heures à peu près. C'est le début du rassemblement, du coup ? Il est 13h30, 13h40 par là-dedans. Donc, ça n'a même pas encore officiellement commencé. Oui. Donc, on approche. C'est à ce moment-là que les trois cortèges, parce qu'il y avait trois cortèges, il y avait la loutre jaune, l'anguille turquoise et l'outard de rose. Pour des codes couleurs, pour que les gens se reconnaissent et sachent un petit peu dans quelles actions, quel type d'actions ils vont s'inscrire. Donc, les trois cortèges se rejoignent. L'un des cortèges est pris à partie par les quads qui débarquent en furie et qui commencent à leur tirer de la crémogène dessus. En parallèle, sur la partie gauche, il y a le cortège de l'outard de rose qui arrive et qui, petit à petit, constitue une chaîne humaine avec un autre cortège qui rejoint en face de ce qu'on voit en image. Et donc, on forme cette fameuse chaîne humaine mais on n'a même pas le temps de la former. Ils tirent des lacrymos et il me semble qu'il y avait des grenades de désencerclement qui ont déjà été tirées à ce stade-là. Suite à quoi, il y a eu des répliques avec des fusées d'artifices et c'est constitué une espèce de colonne avec des gens qui avaient des boucliers de fortune qui ont essayé d'avancer, d'approcher et je ne sais pas exactement quand le feu a été mis, je sais que c'est là que Serge a été blessé. Il était dans ce groupe-là de gens qui se sont plus particulièrement exposés. Il était situé par rapport aux images un peu plus sur la gauche au niveau, à peu près à l'angle. de la bassine. Et donc, on a eu un cortège fait de fanfares de gens qui étaient dans une ambiance joyeuse qui chantaient, des chants militants, qui se retrouvaient entre amis avec des gens qui venaient de loin parce qu'il y avait des gens qui venaient de toute la France. Il y a plus de dix pays différents qui se rassemblaient. Il y a des gens qui sont venus du Kurdistan, des gens qui sont venus du Mali. si je ne me trompe pas du Chili. Donc après, il y a Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Suisse. Il y a également une personne qui est venue du Canada pour représenter la tribu Mohawk. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était même festif dans les cortèges. C'était très festif, très joyeux. Et en un instant, ça bascule sur de la violence pure et dure, mais vraiment de la violence où on se retrouve pris par des lacrymaux et des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes. J'en ai eu deux qui ont pété à, je pense, moins d'une dizaine de mètres. J'en ai vu une qui a pété sur des journalistes qui étaient protégés, heureusement. Je ne sais pas s'ils ont été blessés, mais c'est impressionnant. Ça fait trembler la terre. Ça fait un cratère d'un mètre de diamètre quand ça tombe au sol. Et puis un bruit totalement assourdissant. J'ai juste vu des vidéos de tous ces affrontements et effectivement, c'est absolument terrifiant. Là, on voit un plan de drone de l'agence Vakita. Je vous mets le lien de la vidéo. Ça permet d'avoir un plan d'ensemble où on voit l'endroit où sont les voitures de police. On voit les trois cortèges que tu évoquais. Attends, je vais te streamer mon écran pour que tu le vois en direct en même temps. Comme ça, ce sera plus simple. Je vois le stream à côté en minutes. Tu peux le voir en direct sur Discord si tu préfères. Ok, merci. C'est le moment en plus où les camions de police prennent feu. C'est le moment où il y a un petit cortège qui lance des projectiles enflammés sur la police, des molotovs. Je pense que c'est là qu'un des véhicules a pris feu. C'est ça. Au total, je crois de mémoire, il y a quatre véhicules qui ont brûlé, dont un qui a brûlé parce qu'il était trop proche d'un autre et qu'avec le vent, les flammes sont venues contaminer l'autre véhicule. C'est hyper impressionnant le plan de drone. Oui. Alors là, on voit le commandement sur la digue en haut, dans la butte. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à quelques dizaines de mètres des véhicules qui brûlent, il y a des véhicules avec quatre nanos à eau et dans chacun des véhicules de gendarmerie se trouvent des extincteurs. Donc, on peut se poser la question du choix de l'image. Oui, de laisser brûler les voitures de police. Ah là, on voit la structure en bois. À la toute fin, on voyait la structure en bois de l'outarde qui est assez jolie. Ah oui, en bas, on la voit un tout petit peu. Oui. Oui, super. On a vu la photo aussi tout à l'heure sur cet article de lundi matin sur le truc de lundi matin. On la voit de plus près. Je l'utiliserai en miniature de la vidéo, je pense. C'est un symbole un beau symbole. Donc voilà, il y a eu ce basculement dans de la violence pure et dure, des tirs, mais vraiment n'importe où sur des gens qui ne faisaient rien, rien sur des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, sur des députés, sur tout ce qu'on veut. ils tiraient sur tout le monde, ils tiraient dans l'état, littéralement. on entendait des médics de partout, on indiquait les directions pour les aider. C'était infernal. Il y avait encore pour certains une certaine insouciance parce qu'on ne se rendait pas forcément compte. L'organisation de la manifestation, ça je l'ai su après, a décidé d'y mettre fin parce qu'il y avait trop de blessés et plus assez de matériel pour les prendre en charge correctement. du côté des médics. Les blessures étaient trop graves, il y avait trop de blessés, on a eu plus de 200 blessés. Ils n'ont pas encore fini de compter dans la mesure où il y a des gens qui préféraient aller se faire soigner soit par des contacts qui connaissent, des gens qui travaillent dans le milieu médical mais sans passer par les infrastructures médicales ou bien en allant par leurs propres moyens dans les structures médicales. Donc sans passer par l'équipe des médics ou les tentes qu'il y avait au campement. Donc ces personnes-là ne sont pas comptabilisées. On a plus de 200 blessés, 40 graves avec vraiment des lésions profondes et il y a eu trois personnes en urgence vitale ou fonctionnelle. Dont Serge qui est toujours à l'heure où on parle dans le coma sur les informations qu'on a. Dans le coma avec toujours son pronostic vital engagé. Complètement. Qui a été apparemment longtemps en état de mort cérébrale. Je ne sais pas si Mia parle de ça dans le chat mais dit qu'il a fait deux AVC. Je ne sais pas si elle parle de Serge mais il semblerait que ce soit le cas. Je n'ai pas ces infos-là. C'est ce que dit l'info de chat. On va dire pour l'instant en tout cas pour l'instant Serge est toujours dans le coma et on est très inquiet pour la suite. je n'ai pas ces infos-là. Au contraire même je suis en contact avec un des médics qui était sur place on n'a pas d'informations lui ni lui ni moi venant directement de la famille donc j'inviterais les gens à la plus grande prudence par rapport aux infos qui peuvent sortir et ne pas forcément les relayer parce que ça peut être douloureux pour la famille pour ses proches sauf si ces infos viennent de ces personnes-là mais il faut vraiment s'en assurer. On a relayé le communiqué de sa famille de ses parents qui avaient fait un communiqué pour répondre aux accusations de comme quoi il était fiché ce qui est vrai mais en expliquant que c'était tout à fait déplacé d'aller justifier ce qui lui était arrivé par ce fait-là comme si le fait qu'il était fiché justifiait de le mettre dans le coma ce qui est absolument abject donc il y a une réponse tout à fait pertinente de ses parents. Oui c'est une communication qui viserait presque à réhabiliter la peine de mort sous prétexte que c'est un sous-être c'est un peu en sous-texte ce qu'ils disent malheureusement acceptons qu'il n'y ait c'est un discours qu'on entend très souvent dans la droite française dans la droite en général dans le monde entier mais c'est cette idée que finalement si la personne avait commis un crime bon bah finalement si la police l'a tué c'est pas voilà c'est pas plus mal c'est vraiment malheureusement ce discours il existe pour les gens qui on l'a vu notamment pour l'affaire enfin les différentes affaires de violences policières où on va aller chercher des éléments on peut notamment penser à Michel Deséclairs ou aux Etats-Unis à George Floyd qui voilà à qui on a reproché d'avoir de la drogue dans le sang comme si ça justifiait qu'il en soit mort donc c'est effectivement une réhabilitation de la peine de mort infligée par la police en autres formes de procès donc c'est particulièrement c'est même pire que la simple peine de mort dans le sens où c'est vraiment la police qui en plus exécute la peine selon son bon vouloir donc c'est vraiment un Etat policier avec une police qui est juge et bourreau à la fois c'est absolument délirant mais c'est malheureusement des discussions qui reviennent souvent quand il y a des affaires de violences policières comme ça et d'ailleurs je voudrais préciser quelque chose et faire coucou à madame Emmanuelle Dubé qui verra probablement pas du tout ce truc là mais on s'en fiche Emmanuelle Dubé qui est la préfète des Deux-Sèvres qui se trouve être une ex-directrice adjointe du cabinet de Gérald Darmanin qui se trouve être également une personne qui était assise sur les mêmes bancs de l'ENA la même promotion qu'Emmanuelle Macron qui se trouve être une ex-collaboratrice de Sarkozy voilà il y a quand même pas mal d'éléments voilà c'est à qui on a affaire voilà ça en dit long sur le personnage et la doctrine qui peut être appliquée derrière ouais ouais on la voit la doctrine donc toi t'es où dans tout ça à ce moment là donc il y a les trois cortèges tu dis l'ambiance était encore un petit peu légère mais on se rend vite compte que finalement la police est en train de de charger enfin de charger à coup de lacrymo non-stop quoi puisqu'on le rappelle le chiffre qui a été donné c'est 4000 grenades pour 4000 personnes en gros quoi on le voit sur les images il n'y a pas pas non plus des centaines de milliers de gens donc tout le monde a eu quasiment sa grenade quoi si on prend leur propre chiffre le compte rendu de la gendarmerie nationale parle de plus de 5000 grenades nous on parle de 4000 prenons les chiffres de la police pour une fois et donc si on s'attarde sur leurs chiffres il y avait 6000 personnes 6000 personnes 5000 grenades quasiment chacun voilà ouais ouais donc c'est c'est affolant c'est vraiment affolant 6000 personnes ça me paraît beaucoup après peut-être que sur le plan de drone là on n'a pas on ne voit pas la totalité de la foule on n'a pas tout le monde on n'a clairement pas mais après je veux pas ah oui c'est vrai qu'il y a des gens en dessous aussi on le voit là ouais donc en fait le drone il y a des gens en dessous qu'un tiers de la manif même pas quoi moi là j'étais en dessous du drone à peu près ok 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 100 c'est déjà beaucoup 4000 c'est une bataille ben 4000 flics contre contre enfin je sais pas combien de policiers du coup tu as le chiffre du nombre de policiers déployés tu l'as donné je crois 200 policiers et 3000 gendarmes mobiles non 3000 gendarmes mobiles pour 5000 manifestants 4000 grenades 5000 grenades on nous dit la police c'est des on dirait les statistiques d'une bataille de la première guerre mondiale quoi j'exagère un peu mais tu vois c'est c'est ce côté vraiment affrontement organisé utilisation d'armes de guerre etc bon on a on coche pas mal de cases quand même quoi pour pour les chiffres sont assez intéressants si on prend le chiffre de 4000 grenades tirées sur le temps qui a duré le face à face qui est d'environ une heure et demie mais prenons un peu plus large en prenant deux heures ça fait une grenade toutes les deux secondes qui pète et enfin c'est même en arrondissant au dessus en étant généreux ouais plus d'une grenade par seconde on peut dire quoi enfin plus d'une grenade toutes les deux secondes ouais ouais n'importe quoi et donc voilà ce qui était particulièrement difficile parce que au delà de ce qu'on voit et des traumatismes physiques il y a énormément de traumatismes psychologiques et aussi bien préparé puisse-t-on être à ce genre de choses là ça peut survenir auprès de n'importe qui qu'on connaisse des blessés ou non parce que il y a un petit peu ce tout ce truc là de foule en liesse de cohésion d'esprit de groupe pendant tout le cortège et ce basculement dans de la violence absolue il y a un moment où il y a eu une accalmie et où on s'est installé pour faire un espèce de goûter dans une ambiance un peu bizarre où beaucoup de gens se sont assis pour manger des gens venaient distribuer des petits gâteaux et je me suis assis avec les personnes avec qui j'étais en bordure de ce chemin qu'on voit là un peu plus loin en retrait juste derrière nous même pas 30 secondes après les médics sont arrivés avec quelqu'un qu'ils ont posé au sol mis une couverture de survie dessus et utilisé des termes que je relérais pas parce que c'était horrible ouais c'est il y a il y a vraiment un côté traumatisant à ces trucs là parce qu'on voit on entend des choses et on vit des choses ne serait-ce que dans les émotions ressenties c'est tout un mélange il y a ce que je disais dans le cortège toute cette joie de retrouver des amis qui viennent de loin de retrouver un esprit de groupe de chanter ensemble différents trucs d'écouter une fanfare de voir des gens qui tiennent une compagnie un peu clown il y avait un collectif qui s'appelle Piscine Oui Merci qui étaient tous déguisés en clown avec des palmes enfin tout ce qu'il fallait quoi donc très joyeux et ce basculement derrière et donc il y a ce mélange là de sentiments qui viennent s'entrechoquer et sur lesquels ouais on a un effet à un moment de sidération où on n'arrive plus à réfléchir et à mettre les mots sur ce qu'on vit sur ce qu'on a vu et cette vidéo est très bien cette vidéo de Blast je mets le reportage de Blast en même temps parce que justement il y a Crusher de l'Amigo qui nous dit dans le chat je n'ai pas bien compris la temporalité de l'événement d'après le reportage de Blast il y a d'abord eu de la violence contre le cortège et à un moment les gens se sont énervés et c'est là que les véhicules ont été saccagés donc brûlés mais en écoutant le témoin j'ai l'impression que c'est le contraire donc toi qu'est-ce que tu peux nous en dire Buntar par rapport à cette question de la temporalité non non c'est exactement ça c'est ce que décrit le journaliste de Blast c'est qu'il y a eu d'abord un assaut de quad il y a eu d'abord un assaut de quad sur la droite qui a commencé à tirer des lacrymos sur les gens puis en face les gendarmes qui ceinturaient la bassine ont également tiré des lacrymos et ensuite des grenades je ne sais pas si elles étaient à sourdes descentes ou de désencerclement mais ils ont ouvert le feu comme ça avant même qu'on déformait la chaîne humaine on le voit dès le début de ce reportage la grenade on voit carrément on peut même faire pause peut-être on voit la grenade rouge qui on la voit juste à côté la taille de l'explosion donc ça c'est des armes de guerre c'est des armes qui contiennent du TNT si je ne dis pas de bêtises si vous l'avez à la main la main c'est bye bye c'est arrivé malheureusement à plusieurs personnes depuis en quelques années c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont perdu une main des doigts suite à l'explosion mais regardez juste la violence de l'explosion en fait là on n'a pas le son en plus on dirait une mine on dirait une mine qui saute c'est vraiment c'est hallucinant il y a des personnes qui ont pris ça il y en a alors je ne sais pas ce qu'il en est mais il y a des personnes qui disaient que certaines de ces grenades étaient tirées de manière intentionnelle ou non de manière à ce que une fois arrivée au sol elle n'avait pas explosé et potentiellement quelqu'un en marchant dessus pouvait déclencher la détonation mais voilà dans les blessés c'est majoritairement des gens jeunes voire très jeunes une jeune femme de 19 ans défigurée la mâchoire vraiment explosée alors désolé s'il y a des images de blessures je trigger warning il peut y avoir des images de blessures hardcore dans le reportage je ne l'ai pas vu avant mais je pense qu'il y en a donc donc voilà j'ai entendu l'interview de l'ex-député Barbus ça m'a touché c'est à ça que tu faisais allusion du coup ah oui il y a deux interviews d'une heure qui sont très très bien ce député il s'appelle Benoît Biteau c'est un agriculteur qui a eu un rôle d'élu je crois au niveau de la région Poitou-Charente et qui aujourd'hui est député européen Europe Ecologie Les Verts je crois ou je ne sais plus quelle étiquette mais une étiquette écolo qui est présent dans la lutte depuis 20 ans lui depuis même plus que ça depuis 1999 il est présent dans cette lutte là et à côté de ça d'ailleurs je n'ai pas précisé mais pendant les cortèges avant d'arriver sur le site parce qu'on n'est on n'est pas juste là pour dire on ne veut pas des bassines on propose des alternatives les trois principaux principales organisations qui mettaient en place cette manifestation c'était donc Bassines Non Merci les soulèvements de la terre et la Confédération Paysanne et il y a eu des bénévoles enfin des gens qui se sont portés bénévoles pour dans un champ d'un agriculteur qui était d'accord avec ça installer des haies pour recréer de la biodiversité des points de nichage voilà et mettre en place des serres donc il y a de l'alternative qui est proposée il y a il y a des gens qui ont les connaissances qui ont le savoir y compris dans le coin avec les contraintes locales pour faire autrement et enfin je disais tout à l'heure je le répète c'est important les bénéficiaires de ces bassines représentent 5 à 6% des agriculteurs du département on voit des images en même temps je vous montre les images de Blas je vous mets le lien dans le chat je te laisse pour suivre à bout de tard pour revenir à ces trucs là il y a vraiment un traumatisme psychologique l'organisation a mis en place un soutien psy il y avait vraiment plein de choses si vous voulez d'ailleurs pour de futures manifestations où que vous alliez vous documenter sur ce qu'il faut faire en amont pour se préparer que ce soit au niveau légal en cas de garde à vue parce qu'il peut y avoir de la garde à vue sauvage enfin ça voilà on connait leur méthode quelqu'un demandait d'ailleurs en termes de la garde à vue toi tu parlais d'une jeune fille immense force à elle et à ses proches qui a été défigurée par une grenade est-ce qu'il y a des recours des attaques contre au niveau de l'IGPN au niveau des forces de l'ordre du ministère de la justice est-ce qu'il y a des recours qui ont été pris est-ce que tu es informé là-dessus est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est en réflexion à ma connaissance j'ai eu vent que des recours faits par la famille de Mickaël et de Serge donc les deux personnes qui ont été les plus grièvement blessées qui ont été dans le coma enfin Mickaël sort doucement du coma je n'ai pas plus d'éléments que ça mais Serge lui il est toujours les familles de ces deux personnes-là ont porté plainte il y a divers motifs je crois qu'il y a donc pour les deux il doit y avoir tentative de meurtre je ne sais plus exactement je suis en train de chercher la grenade dont on parlait c'est la GM2L qui est considérée comme arme de guerre par le code de sécurité la GM2L c'est une grenade lacrymogène c'est pas une grenade de désencerclement ou assourdissante c'est une grenade elle a un effet assourdissant je crois plus lacrymogène et il me semble d'ailleurs assourdissant et lacrymogène et il me semble d'ailleurs que les grenades assourdissantes font un son qui est de 160 décibels et qui crée des dommages irréversibles c'est plus qu'une fusée qui décolle 160 dB et effectivement ça peut avoir des conséquences définitives faire perdre l'audition définitivement si tu es trop proche de la source sonore clairement on est au-delà du seuil de la douleur largement on est clairement dans celui de l'explosion de l'explosion quoi littéralement donc puisque au bout d'un certain nombre de dB l'explosion le son devient une onde de choc et provoque des dégâts physiques au-delà même de juste les tympans quoi et puis d'ailleurs gros merci à David Dufresne qui a permis des briefs de la base arrière en amont de la manifestation pour communiquer sur les armes déployées sur les points de la Legal Team donc sur tout ce qu'il fallait faire si on allait en garde à vue ce qu'il fallait savoir sur nos droits et tout un tas de trucs qui viennent autour et soit David Dufresne bien sûr vraiment ouais un gros gros merci à David Dufresne pour ça d'ailleurs la personne qui parlait de l'armement des soldats de Darmanin expliquait que la GLIF-4 qui a été décommissionnée donc une grenade qui a tué qui a tué à la Mifres oui sa remplaçante est 1,5 fois plus puissante pour info une GLIF-4 c'est une charge de détonation c'est du TNT et c'est une charge de 26 grammes alors je j'ai aucune connaissance en pyrotechnie ou en artifice ou quoi que ce soit je ne sais pas si la charge donne une indication sur la puissance je sais en tout cas que les GM2L la charge de TNT est de 6 grammes on dit 15 grammes de CS en poudre je ne sais pas ce que CS en poudre CS c'est le gaz ok d'accord c'est le gaz lacrymogène le gaz CS la GM2L ne contient pas de TNT mais des éléments pyrotechniques sans effet de souffle et 15 grammes de CS en poudre ah c'est possible je dis peut-être des conneries merci pour les vérifs là c'est sur le site maintien de l'ordre la GM2L possède un double effet lacrymogène et assourdissant mais sans effet de souffle comme la Glee F4 avec 165 décibels brisant et cassant à 5 mètres elle surpasse le bruit d'un avion au décollage et dépasse le seuil de douleurs sonores donc c'est ce qu'on disait juste avant au delà de 120 dB des bruits très brefs provoquent immédiatement des dommages irréversibles au delà de 120 dB et là on est à 165 dB 165 dB sachant que ça augmente on double tous les 3 dB je crois ou tous les 2 dB donc c'est vraiment d'une violence extrême ce type d'explosion effectivement si votre tête est proche de l'explosion vous avez des dommages à vie à vie votre audition ne sera plus jamais la même vos tympans ne seront plus jamais les mêmes c'est une échelle logarithmique je suis nul en maths mais du coup entre le décollage d'un avion et 165 dB le décollage d'un avion à 120 et la grenade à 165 c'est un délire la violence c'est un délire c'est un délire c'est extrême donc ouais armes de guerre c'est pour ça que c'est classifié comme armes de guerre si je ne dis pas de bêtises ouais catégorie A2 en armes de guerre je vous mets le lien de la fiche sur le site maintien de l'ordre.fr merci aux personnes qui nous l'envoyent dans le chat mais toutes les violences ont vraiment pas mal occulté le débat de fond sur sur les bassines sur le sujet de l'eau ouais sur le sujet de l'eau globalement parce que parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est une ressource qu'ils veulent privatiser avec des la FNSEA noyote énormément d'institutions et d'ailleurs si vous si vous faites face à quelqu'un qui défend le point de vue des agro-industriels et qui commence à vous parler du rapport du BRGM et de données scientifiques qui prouvent que ça améliore l'état des cours d'eau vous pouvez très facilement contrer ça le BRGM lui-même suite à une une contre-étude ou en tout cas à des interrogations poussées par une chercheuse qui s'appelle Anne Morwen Pastier qui a fait un très très bon boulot et dont une conférence qui démonte un petit peu le rapport du BRGM est disponible sur Youtube je peux te passer ça à côté si t'as besoin alors je cherche vite fait on m'envoie l'échelle du bruit et je m'en profite pour corriger quelque chose j'ai dit que c'était comme une fusée au décollage c'est comme un avion au décollage une fusée c'est 190 décibels donc on est quand même au-delà mais c'est aussi fort qu'un tir au pistolet donc tir au pistolet même si vous ne prenez pas la balle si on vous tire au pistolet proche de l'oreille il y a des dommages irréversibles à l'oreille évidemment enfin on l'imagine bien l'explosion le souffle etc même si là il n'y a pas d'effet de souffle donc voilà c'est comme se prendre un tir de fusil d'assaut proche de l'oreille ça a des dommages voilà irréversibles vous savez un concert là ils mettent 130 enceinte à fond dans une voiture donc 130 décibels allez mon téléphone qui sonne 130 décibels c'est le seuil de la douleur il me semble 130 ou 120 donc 120 voilà donc effectivement dans un concert où le son est un peu trop fort pour voir des dommages dès 110 115 décibels si vous restez un peu trop longtemps donc donc 165 c'est un délire quoi donc du coup tu as trouvé ce que tu voulais nous lire ou nous partager je te l'ai envoyé sur discord je te l'ai partagé très bien merci donc oui Anne-Marouen Pastier qui qui désarme le rapport du BRGM donc une conférence avec des échanges à l'issue et donc le BRGM lui-même a répondu aux questions enfin sans trop y répondre vraiment mais en spécifiant bien que ce rapport commandité par la coopérative de l'eau alors ils ont un joli nom comme ça la coopérative de l'eau mais c'est eux qui sont les promoteurs des bassines coopératives mais entre nous quoi entre nos 5% 5-6% toujours se méfier des noms donc je montre j'ai mis le lien de la conférence et je le montre et je le mettrai dans la vidéo dans la description de la vidéo donc il y a ouais il y a ces éléments-là qui viennent vraiment étayer enfin il y a de nombreux hydrogéologues directeurs de recherche au CNRS voilà des figures des gens sérieux qui viennent pointer le côté en décalage total en maladaptation avec les enjeux environnementaux qui ne se profilent pas c'est pas qu'ils se profilent c'est qu'ils sont présents ils sont déjà là ouais donc il y a un gros boulot à faire de ce côté-là pour défaire ce truc donc le BRGM lui-même s'est dédié de ces trucs donc la coopérative de l'eau lui avait commandé un rapport qui n'est pas une étude d'impact et ça veut dire que la coopérative de l'eau a orienté ce rapport en posant une question le boulot du BRGM ça a été de répondre à cette question ce n'est pas du tout une étude d'impact ça n'a pas de valeur scientifique appuyée ce n'est pas approuvé par des pairs ce n'est pas une recherche approfondie ça va pas par exemple ça ne tient pas compte de tous les petits cours d'eau les affluents ça n'en tient pas compte ça tient compte d'un maillage territorial qui est beaucoup trop large et qui ne considère pas suffisamment le milieu ça ne considère même pas l'évaporation alors qu'on est en train de prendre une ressource qui est protégée dans une nappe phréatique de surface pour l'exposer au soleil sur une bâche plastique noire d'ailleurs cette bâche donc il y a tout ce qu'il faut pour défaire un petit peu ces choses là je ne sais pas si pour toi c'est suffisant comme information je lis le chat en même temps il y a Benzantos qui nous dit il y a eu un thread sur Twitter sur le fait que le GIEC dit que le fait de stocker l'eau dans des méga-bassines ce n'est pas forcément déconnant est-ce que tu as des infos là-dessus alors ce n'est pas forcément déconnant selon les milieux selon les endroits l'expérience qu'on en a malgré tout sur les pays où des méga-bassines ont été mises en place comme par exemple en Espagne ou au Chili c'est que aujourd'hui ils ne peuvent plus les remplir parce qu'il n'y a plus de flotte donc ça peut marcher sur le super court terme et puis au final c'est pas c'est pas bon en moyen terme c'est une accélération c'est reculer pour mieux sauter quelque part ouais donc peut-être qu'il y a des milieux dans lesquels ça s'y prête bien j'ai pas la connaissance scientifique c'est pas du tout mon domaine et je pourrais pas affirmer quoi que ce soit là-dessus en tout cas à l'usage ce qu'on en observe dans différents pays alors c'est pas les mêmes contextes on est d'accord mais à l'usage on a constaté que ça dégradait le milieu on nous envoie également un podcast de France Culture pour aller plus loin Megabassine un coup d'épée dans l'eau qui a été publié aujourd'hui lundi 3 avril 2023 58 minutes alors je sais pas si tu as pu l'entendre c'est la science CQFD avec Christian Amblard et Alban Thomas ah Christian Amblard oui oui très intéressant ok et Alban Thomas directeur de recherche à Lin Rae voilà Christian Amblard lui directeur de recherche honoraire au CNRS vice-président du groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable je vous mettrai ça dans la description avec tous les éléments que tu nous as partagés Buntar est-ce que tu veux ajouter quelque chose à tout ça sur ces événements sur la suite est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion de cet échange tenez-vous au courant des luttes il y en a partout en France des bassines ils ont pour projet parce que l'exploit touche à rente c'est une région pilote mais ils veulent en déployer partout on observe des projets de méga bassines dans le Berry en Bretagne les retenues collinaires pour les appeler poliment pour faire de pour alimenter des canons à neige parce que c'est des enjeux de plusieurs milliards sur une saison juste pour soutenir une activité économique tout en dégradant une zone nature à 2000 renseignez-vous sur la Clusade c'est des gens très actifs il y a eu des recours qu'ils ont gagné mais c'est pas fini il faut il faut vraiment y aller il faut vraiment militer et ils veulent terroriser ce que je voudrais dire c'est que l'impression que j'ai après Sainte-Soline c'est qu'on a des gens je peux pas parler de responsables politiques ils n'ont rien de responsables on a des gens qui sont censés gouverner un pays dont je soupçonne les réflexions quand ils sont dans le contexte dans lequel ils sont avec les retraites avec la contestation et la gronde sociale qu'on a ça dépasse les retraites et tant mieux on a des gens qui réfléchissent je pense de la façon suivante combien de morts enfin plutôt combien de milliers de personnes démobilisées pour un mort c'est d'un cynisme absolu c'est dégueulasse à dire mais j'ai l'impression vraiment qu'ils pensent comme ça ou pour un blessé grave ou pour quelqu'un de condamné pour attroupement d'ailleurs petite chose intéressante à dire que je n'ai pas dite une semaine avant la manifestation de Sainte-Soline s'est déroulé un petit épisode sympathique Julien Leguet porte-parole emblématique de Bassine non merci a été convoqué pour une audition libre à l'issue de laquelle il s'est retrouvé en garde à vue et à l'issue de laquelle il a été présenté au procureur pour y être interdit de territoire sur les communes de Mosée-sur-le-Mignon et de Sainte-Soline Mosée-sur-le-Mignon sans dire de bêtises je crois que c'est là où vivent ces enfants pour voir où ils en sont dans leur perversité une semaine avant l'agenda est quand même étrange c'est une justice aux ordres Dupond-Moretti après le premier épisode de Sainte-Soline a fait passer une circulaire auprès de toutes les préfectures auprès de tous les procureurs pour leur dire ayez la plus grande sévérité par rapport à ces gens là c'est condamnation systématique on a des gens qui se font condamner sur la base d'une photo où on distingue une paire de godasses et ils disent ah c'est les mêmes chaussures que ce bonhomme on a des condamnations de la prison avec sursis pour ça donc faites très attention protégez-vous si vous êtes chopé que vous allez en garde à vue vous devez décliner votre petite identité nom, prénom date de naissance adresse et éventuellement pour les soucis d'homonymie nom, prénom de vos parents au-delà de ça ne donnez rien légalement vous êtes passible de poursuite si vous ne fournissez pas le code de dévrillage de votre téléphone dans ce cas là il y a une astuce vous demandez à voir un médecin au tout début de la garde à vue vous demandez à voir un médecin vous ne lui dites rien d'autre que des choses d'ordre médical c'est ce qui est couvert par le secret médical si vous racontez d'autres choses à côté ce n'est pas couvert par le secret médical et il faut être suspicieux vis-à-vis de tout le monde si vous ne savez pas quel est votre avocat demandez lui s'il faut que vous parliez au policier s'il vous dit oui méfiez-vous et donc quand vous allez voir le médecin faites valoir un choc psychologique et dites mentionnez bien explicitement que vous avez des pertes de mémoire de ce fait vous allez pouvoir après coup dire à l'officier de police judiciaire j'ai des pertes de mémoire je ne me souviens pas du code de déverrouillage de mon téléphone ça c'est défendable devant un tribunal et abusez-en allez-y à fond on joue au con il faut jouer au con et dans le sens je suis bébête quoi pas jouer au con pour choper de l'outrage ou des conneries comme ça oui bien sûr mais c'est très important de se protéger de cette manière là et ensuite c'est une routine à déclarer parce que eux ils vont être dans une mécanique où ils posent des questions et vous mécaniquement vous allez être psychologiquement dans une démarche d'y répondre soyez bien vigilant à vous stopper à votre petite identité et à ne rien donner de plus la réponse après c'est je n'ai rien à déclarer et c'est tout tout le temps tout le temps tout le temps j'ai mis la brochure de réponse collective donc voilà vous avez toutes les brochures dans le lien que je vous ai mis merci à la personne qui nous l'a envoyé sur le chat alors il y a une dernière question de quelqu'un qui a l'air un peu un peu énervé un peu obsessionnel sur le chat qui dit Benoît Feuillu Basile Duterte porte-parole leader des soulèvements de la terre de grand fasciste manipulateur du commando appeliste est-ce que je ne connais pas ces gens du coup je ne sais pas qui fait référence est-ce que tu les connais est-ce que c'est des porte-paroles des soulèvements de la terre que Darmanin veut dissoudre oui voilà donc Darmanin veut dissoudre les soulèvements de la terre d'ailleurs je vous appelle à signer sur le site des soulèvements de la terre il y a une tribune qui a été signée d'ailleurs par Roger Waters qui porte très bien son nom pour cette cause-là une tribune signée par plus de 52 000 personnes pour dire moi aussi je suis des soulèvements de la terre moi aussi je me soulèverai et donc allez-y signer cette pétition-là ça aidera à défendre les soulèvements de la terre et à défendre leur dossier leur cas bon il y a il y a une démarche de dissolution on voit que le Gall donc un groupe lyonnais dont on souhaite dont le gouvernement souhaitait la dissolution ou même contre-attaque anciennement non-trévolter que le gouvernement souhaitait dissoudre bon ça n'a pas eu d'effet ils n'ont pas pu espérons que ce soit la même chose pour les soulèvements oui oui j'ai fait de la pub pour lundi matin oui on dit que t'as un appellot c'est un appellot l'intervenant je ne connaissais même pas cette définition d'appelliste cette appellation appeliste t'es un appeliste du coup ou pas sympathisant appeliste tu sais pas ce que c'est je sais pas je n'ai pas la définition enfin j'avais déjà regardé ces trucs là mais je les fascistes de Notre-Dame-des-Landes je ne me souviens plus je vois pas le rapport avec le fascisme il y a eu le mec dans le chat qui nous dit c'est les fascistes de Notre-Dame-des-Landes je vois pas le rapport avec le fascisme en fait Notre-Dame-des-Landes c'était une ZAD à quel moment il y a eu il y a eu des appeliste c'est qu'alternat comité invisible ah d'accord c'est pas fasciste du coup je ne comprends pas vraiment il y a eu des désaccords assez forts et des méthodes pas ouf qui ont été utilisées contre certaines personnes pour imposer des idées sur Notre-Dame-des-Landes je sais pas ce qu'il en est moi je suis extérieur à ça je connais pas suffisamment ces trucs là donc je saurais pas me situer sur toutes ces choses là mais Basile Dutertre et Nicolas Feuillu qu'on voit dans plusieurs médias intervenir notamment sur Mediapart et bientôt d'ailleurs sur Mediapart il y aura une interview de Julien Leguet également aux médias ça devrait se faire demain et donc paraître dans les jours à venir très bien on suivra l'évolution de tout ça déjà on va diffuser l'interview qu'on vient d'avoir je vais la mettre en vidéo seule sur la chaîne puisque là le live fait 10 heures je crois qu'on a dépassé les 10 heures de live je ne m'attendais pas à faire autant ce matin je vous avoue mais en tout cas un grand merci Buntard d'être venu témoigner de tout ça n'hésite pas à revenir quand tu veux dès qu'il y a du nouveau s'il y a besoin d'en reparler vraiment ce sera avec grand plaisir et je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description pour aller vous informer plus amplement sur tous ces sujets vraiment un grand merci un grand merci Buntard merci beaucoup à tout le monde et puis force à toi parce que 10 heures il faut les tenir ouais écoute c'est passé tout seul pour le coup j'avais envie de streamer aujourd'hui il faut croire en tout cas un grand merci à toi et à la prochaine merci beaucoup salut salut merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi